Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon 9 Jésus le sacrifice parfait Étude de la semaine Hébreu 9 le verset 15 Genèse 15 les versets 6 à 21 Jérémie 34 les versets 8 à 22 Éphésiens 3 les versets 14 à 19 Hébreu 10 le verset 10 Hébreu 9 les versets 22 à 28 Verset à mémoriser Car par une seule offrande Il a rendu parfait à perpétuité Ceux qui sont sanctifiés Hébreu 10 verset 14 version Colombe L'idée qu'un homme déclaré coupable Et exécuté sur une croix devait être adoré comme Dieu Était repoussante Les rares références à la croix dans leur littérature Montrent la version des Romains pour cette idée Pour les Juifs La loi déclarait qu'un homme pendu à un arbre Était maudit par Dieu Deutéronome 21 verset 23 C'est ainsi que les premiers motifs Que l'on trouve dans les peintures chrétiennes des catacombes Représentaient le pain Censé symboliser l'immortalité La colombe, la palme de la victoire de l'athlète Et le poisson Plus tard, d'autres thèmes apparaissent L'orge de Noury Abraham sacrifiant le billet à la place d'Isaac Daniel dans la force au lion Jonas recraché par le poisson Un berger qui porte une brebis Ou bien des descriptions de miracles Comme la guérison du paralytique Et la résurrection de Lazare Il s'agissait de symboles du salut De victoire et de bienveillance La croix de l'autre côté Traduisait un sentiment de défaite et de honte C'est pourtant la croix Qui est devenue l'emblème du christianisme En fait, Paul appelait l'évangile La parole de la croix 1 Corinthiens 1 verset 18 Cette semaine, nous étudierons la croix Telle qu'elle apparaît dans l'Épitre aux Hébreux Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage Société Radio-Canada